Tout a commencé près de 800 ans avant Jésus-Christ. La reine Dido, elle était poursuivie par son frère. Du coup, elle a fui pour aller en Tunisie. En Tunisie, elle devait recevoir l'hospitalité du roi. C'est une tradition. Actuellement, refuser l'hospitalité en ces temps-là, c'était un crime bien pire que tuer quelqu'un. Et donc, ce qu'elle a demandé en guise d'hospitalité, c'était juste d'obtenir une certaine partielle de terre. Ce qu'on a fait, c'est qu'il y avait plusieurs morceaux de rochers. Et elle devait, à partir de ces rochers-là, entourer une certaine partie qui serait son territoire. Et donc, évidemment, elle a envie d'avoir le plus d'espace possible. Donc, elle a compris un peu tous ces rochers-là comme une sorte de longue corde. Et la question devient, étant donné une longue corde, quel est le maximum d'espace que tu peux prendre là-dedans? Quelle est la plus grande superficie, on va dire, que tu peux prendre là-dedans? Naturelle, n'est-ce pas? Parce que nous, on a envie d'avoir le plus d'espace possible. Et donc, là, ça se transforme dans un problème de mathématiques. Et c'est un problème qui a mené un mathématicien pendant longtemps. Comment donner une définition convenable de la notion d'espace, la notion d'air? Donc, ça a commencé avec Riemann. Riemann a donné une notion convenable qu'on enseigne aujourd'hui sous le thème de l'intégral Riemann. Depuis le lycée, déjà. Maintenant, cette intégrale-là, malheureusement, a beaucoup de problèmes. En particulier, il y a des problèmes au niveau de, on va dire, la convergence. C'est-à-dire que si vous avez quelque chose de fractionnaire, parce que l'idée de l'intégral de Riemann, si vous vous souvenez bien, c'est de chaque fois essayer d'approximer par des rectangles. Approximer une certaine surface-là par des très bons rectangles qui soient à l'intérieur. Et on peut définir dans l'air du rectangle comme étant tout simplement la mesure, c'est-à-dire longueur fois largeur. Et puis, on essaie d'approximer. Le problème, c'est que malheureusement, il y a certaines approximations qui sont totalement terribles. Et qui sont tellement mauvaises qu'on n'est pas capable de dire si ce qu'on obtient à la limite, c'est bel et bien, oui ou non, l'air de la pratique est considérée là. Par exemple, si vous prenez le cercle tout entier, on peut approximer ça par des quadrilatères, non. On peut approximer ça à chaque fois par des surfaces régulières, en haut et en bas. On approximer, on approximer, à chaque fois on est capable de calculer l'air, parce que c'est tout simplement des polygones. À chaque fois on est capable de calculer l'air là-dedans. Et on peut dire que, bon, quelque part, la limite, entre guillemets, ce qu'on obtient, c'est donc le nombre pi. Vous savez que pi, c'était si évident de connaître sa valeur. Vous savez que ça représentait, bien entendu, le rapport qu'on sent entre la longueur d'un cercle, c'est-à-dire le nombre de rochers, la longueur des rochers qui sont pris là, et en fait le diamètre du cercle qui est obtenu en prenant les rochers. Donc, si on prend rien que ce cas-là, vous voyez que déjà, ce n'est pas si évident que ça de définir cette notion-là. Donc, il nous fallait des notions de convergence qui sont beaucoup plus intéressantes. Bon, heureusement, l'intégral de Riemann-Réussi quand même a résouté le problème dans le cas du cercle, mais dans des cas qui sont beaucoup plus compliqués et qui pourtant sont intéressants dans la pratique. On n'est pas capable de le faire. En particulier, si vous avez par exemple, en ingénieur, un poème de physique avec obstacle, et vous vous rendez compte que, vous avez par exemple, imaginez par exemple la chute d'une falaise là, qui nous donne à peu près le... Ce n'est pas vraiment le graphe d'une certaine fonction continue. Donc, à ce niveau-là, vous voyez qu'il nous faudrait une notion d'intégrabilité qui soit beaucoup plus fine, beaucoup plus complexe, qui nous permet de voir l'ensemble des fonctions comme un espace en lui-même, qu'on peut manipuler, qu'on peut additionner des choses, on peut parler de convergence, de suite, de fonctions. Et c'était l'une des raisons majeures pour lesquelles on a déjà introduit la notion d'intégrabilité au sens de l'EUBEK. C'est l'EUBEK qui est venu avec cette notion-là. Et j'en parle tout de suite. Mais avant ça, je reviens sur l'histoire de la reine Dido. Donc, j'aimerais que vous me dites dans les commentaires, à votre avis, quelle est la forme, quelle est la meilleure forme qu'il faut pour permettre pour les rochers, pour occuper le maximum d'air possible. C'est sans doute pas directement dans la suite de ce que je vais dire. Mais j'aimerais bien vos avis dans les commentaires. Donc, revenons donc sur l'EUBEK là maintenant. C'est qu'il a fait. Pourquoi en fait son travail était si extraordinaire ? Donc, on va partir des problèmes simples. Le problème de l'EUBEK, c'est évidemment le problème de se dire que bon, si tu as plusieurs rochers comme la reine Dido, tu peux essayer de prendre une certaine partie ici, puis tu ajoutes une autre partie là, puis tu ajoutes une autre partie là. Vraiment, elle avait la liberté de faire ce qu'elle voulait. C'est-à-dire qu'elle pouvait avoir cet air-ci, puis cet air-ci, puis cet air-ci. Et à chaque fois, elle veut avoir le maximum d'air possible. Et la grande question qu'on se pose, c'est comment définir une sorte de mesure, comment donner un sens à la notion d'espace, comment donner un sens à la notion d'espace qui généralise ce qu'on a fait à Vérim, qui était assez faible là. Donc, ça veut dire qu'il faudrait que l'espace de plusieurs zones comme ça soit la somme des différents espaces de ces choses, des différents blocs respectifs. Ça, c'est la propriété essentielle qu'on veut. On a envie de pouvoir mesurer toutes les parties, on a envie de pouvoir mesurer toutes les zones. et on a aussi envie de pouvoir dire que la mesure d'une certaine zone, c'est la somme des différentes mesures. Donc, ça, c'est la grande question à laquelle il faut répondre. Comment est-ce qu'il faudrait définir ça ? De sorte qu'on généralise la notion de volume, tout c'est un mot, mais la notion d'air, d'air carré. C'est-à-dire qu'il faudrait que cette fonctionnelle-là, qui est définie sur toutes les parties de R2, en l'occurrence, soit telle que la mesure d'un carré soit longueur fois largeur. Donc, ça, c'est la grande question. Ça, c'est le setup. Petit suspense, comment faire pour définir ça ? Et la réponse, malheureusement, c'est que c'est impossible de définir ça. C'est impossible. Ce n'est pas si évident de savoir que c'est impossible, mais c'est impossible de le définir. Pourtant, on peut quand même essayer de faire deux choses. La première chose qu'on peut essayer de faire, c'est de se dire que, bon, peut-être c'est un peu trop prétentieux de dire qu'on veut mesurer toutes les parties. On veut mesurer déjà des rectangles, des carrés. Si on peut mesurer des choses assez complexes, comme des cercles, des choses qui sont quand même bien structurées, même si on n'est pas capable de tout mesurer, alors ce serait beaucoup plus acceptable. Ça, c'est la première façon. La deuxième façon, ce serait de se dire que, bon, peut-être c'est trop prétentieux de dire qu'on a envie d'avoir l'additivité, c'est-à-dire que l'espace-ci, plus l'espace-ci, plus l'espace-ci, soit l'espace total de toutes ces parties-là. Ça semble intuitif, mais ce n'est pas nécessairement si évident, en particulier si on commence à avoir une infinité d'objets dont il faut calculer la mesure. Du coup, ce qu'on peut essayer de faire, c'est de se dire qu'au lieu d'avoir l'égalité, on peut essayer d'avoir une inégalité plutôt. Et c'est en fait l'approche que Leberg a décidé de choisir. Donc, au lieu de définir une mesure directement sur cet ensemble-là, il va plutôt essayer d'approximer la mesure des objets par l'extérieur. Par exemple, on va dire quoi ? Que pour prendre un cercle, on peut essayer d'évaluer entre guillemets ce qui représenterait la mesure d'un cercle. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend plusieurs pavés dans lesquels on peut mettre le cercle. Plusieurs pavés tels que le cercle soit conduit dans la réunion de ces pavés-là. Et on prend la somme de toutes les ailes qui sont considérées. Et ce qu'on fait, c'est quoi ? On prend la plus petite valeur possible de toutes ces valeurs-là. Et c'est ce qui correspondrait à une sorte de mesure entre guillemets. La vie serait belle, là on aurait défini notre mesure. Malheureusement, c'est défini partout, sauf que ce n'est pas additif partout. On ne peut pas additionner partout et obtenir ce qu'on avait au départ. Et d'ailleurs, si vous avez une idée de comment on pourrait justifier ça, je vous invite à dire ça dans les commentaires. Mais sinon, comme je disais, ce n'est pas possible de le faire. Ce qu'on peut essayer de faire, c'est de se dire que on va essayer de réduire l'espace dans lequel c'est défini pour qu'il soit maintenant additif totalement partout. Et c'est ce que le BEC a fait et ça a fonctionné. C'est ce qu'on appelle la mesure de le BEC. Cette mesure est formidable et elle a des applications partout. Je crois qu'un jour, peut-être, pour une autre vidéo, on va essayer de parler de manière quasi totale rien que de l'intégral de le BEC, tout ce que ça a apporté au XXIe siècle. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, c'est la vidéo que tu as plu, partage, like, abonne-toi, etc. Et comme d'habitude, la paix suit toi à mon jour.